On est en plein dans l'océan, le grand continent de plastique, et on cherche les particules, et donc là effectivement on en trouve beaucoup. On en trouve beaucoup mais de façon très discontinue et surtout de façon très irrégulière. Il y a des moments où c'est beaucoup plus concentré et des moments où c'est beaucoup plus rare. On peut passer plusieurs minutes sans en voir un. Ça reste très beau, mais le problème il est bien là, elle est bien là. Regarde là-bas le gros. On m'a posé la question par des journalistes, c'était est-ce qu'on était l'équivalent, le bateau était l'équivalent d'un brise-glace en fait, qui briserait une couverture continue de plastique. Donc là on en est loin, comme ça se voit. C'est par contre très très hétérogène, et c'est des plastiques de toute nature. Mais c'est quand même très perturbant parce qu'effectivement il y a des milliers et des milliards de morceaux de plastique. Donc on a les gros débris, c'est une pollution bien visuelle qu'on voit très très bien. Et puis il y a des tas de petits bouts de plastique qu'on a plus de mal à voir. Quelque chose de très très concentré avec des plastiques en subsurface, mais qu'on concentre quand on fait les traits de filet. Déjà c'est pas facile de trouver qui sont des particules de plastique parce que le plancton peut être très coloré. On a des organismes bleus, des petits copépodes qui sont magnifiques. Après quelquefois on a des formamboules, on a des œufs, donc on se pose plein de questions sur est-ce que c'est du plastique ou pas. Donc on prend la pince à épiler, puis on le met dans l'échantillon qui sera de toute façon congelé dans l'azote liquide. Et le tri se fera après par des personnes qui savent ou qui avec un microscope pourront déterminer. Donc en fait ces échantillons, ils ont été pris en surface avec 1,5 kg à 1 micron. Donc c'est des objets des spécialistes qui sont quand même assez gros. Qu'est-ce que c'est ? C'est un plastique, je pense. Plastique, tu penses ? Oui, c'est bien naturel pour le chou. Elle n'est pas très chou, non ? Vas-y, vas-y ! C'est un plastique différent que tu n'avais jamais eu avant. C'est vrai que c'est le paradoxe d'avoir de la vie sur ces déchets ? Après, est-ce que ça contamine les animaux qui vivent dessus ? On a même vu aussi des algues. C'est là tout l'enjeu aussi, c'est une partie du travail que fera Mélissa Duheim sur les échantillons qu'on récupère. Elle va regarder quelles sont les bactéries et les formes de vie qu'on peut voir sur ces plastiques. Si on fait les calculs, si on réalise le total du volume qui est impliqué avec le total des déchets qui sont dedans, c'est là que ça devient préoccupant.